Un micro ouvert ça marche mieux. Merci de faire un triomphe s'il vous plaît à l'équipe du film qui va nous rejoindre Tarek Boudali, Rémi Sagi, José Garcet et Julia Arruti qui sont là pour nous ce soir. Mille merci franchement pour s'attaquer, ça fait chaud au cœur. Déjà de voir du monde dans une salle de cinéma ça fait hyper plaisir. Donc merci d'être là, franchement c'est très gentil. Ça fait du bien de voir de la vie dans une salle de cinéma. Donc merci énormément. Je voudrais aussi vous remercier parce que c'est mon deuxième film. Et si j'ai eu la chance de faire ce deuxième film c'est parce que le premier a très bien marché. Donc avec toute l'équipe on aimerait vous applaudir pour vous remercier. Merci Bordeaux. Non non là c'est nous qui nous applaudissons. Merci Bordeaux. Mesdames et Messieurs je suis pas venu tout seul comme vous pouvez le constater. J'aimerais que vous fassez un triomphe à cette personne qui m'a fait un grand plaisir en venant sur ce film. Franchement je suis hyper heureux, hyper fureur de l'avoir eu à mes côtés. Et c'est Monsieur José Garcia. Applaudissements. Je veux vous dire de toute façon je fais cette parole mienne. Merci, merci d'être là. Voilà parce que c'est la première tournée qu'on fait depuis ce confinement. Et c'est vrai que de revoir des salles se re-remplir au fur et à mesure c'est quand même extraordinaire. Voilà ça nous sort de la tempér, ça nous sort surtout de cette psychose. Et le lien il n'y a rien de meilleur. Merci d'être là. Applaudissements. Applaudissements. Et vous l'avez vu c'est mon amoureuse dans le film mais pas dans la vie. Faites un triomphe pour Paul et ça quitte. Applaudissements. Merci. Bonsoir Bordeaux. Moi je découvre cette salle qui est d'une sublimitude totale. J'arriverai même pas à me concentrer sur un film je crois tellement c'est beau. Vous avez giffé le film quand même. Vous l'avez vu regarder ? Oui. Oui. C'est l'heure. Bah écoutez bravo Bordeaux. J'aime énormément cette ville. Vous êtes extrêmement accueillants et gentils. Et voilà. Ca fait très plaisir de vous voir aussi dans cette salle. Merci. Applaudissements. Et voilà. L'équipe est au complet. Merci Tarek de m'introduire. Avec tant de gentillesse. Bah moi je vous fais tous plein de gros bisous. Parce que vous êtes les plus beaux à Bordeaux. Vous êtes le plus beau public de France. Voilà. Vous voyez que c'est une vraie succuse. Bah écoutez on est quelques minutes avec vous. Donc si vous avez des questions à nous poser. N'hésitez pas à lever la main. Et on se fera une joie d'y répondre. Oui tu t'appelles comment ? Jean-Baptiste. Joyeux Anniversaire. Joyeux Anniversaire. Joyeux Anniversaire. Jean-Baptiste Joyeux anniversaire On fait également les mariages et les bar mitzvahs Une autre question ? Quelqu'un a une circoncision à fêter ? Oui ? Tu t'appelles comment ? Michael Quel prochain film on va faire ? T'en as rien à foutre de celui-là ? Bah écoute Alors là on est en train de tourner le film de Philippe que Julien a écrit avec lui Voilà Ça s'appelle Super-Héros malgré lui C'est une comédie de super-héros et c'est très rigolo Et voilà Oui tu avais une question ? Tu t'appelles comment ? Taisa Quelle scène a été la plus dure à tourner ? Moi c'est quand je touche les coucous de Fifi Alors moi en fait Je suis pas peu fier, j'ai fait toutes mes cascades dans ce film Donc c'est un peu toutes les scènes de cascades qui ont été un peu compliquées Voilà Donc je suis un peu le Tom Cruise français Ouais Et comme je suis robot on m'appelle Hamid Cruise Et toi abonne ça ? Attends j'avais pas réfléchi cette question Non je voulais juste préciser Attends Moi je crois que c'est quand t'as embrassé ta règle Ah j'avais oublié ça C'est vrai Ouais en plus je sais qu'ils nous regardaient et tout c'était bizarre Mais Non La scène la plus difficile Ah bah moi je suis très sensible au froid Donc ça devait être un jour où il faisait vraiment très très froid Parce que ça ça me crispe Et d'un seul coup je suis pas fou C'est nul Donc voilà Un jour je crois que c'était la première scène On est dans la voiture mais on doit sortir Enfin au début j'attendais dehors Et j'étais là Voilà C'est tout ce qui me revient Sinon toutes les scènes étaient extraordinaires à jouer Du coup j'ai pas de mauvais souvenirs Et Josette ? Oh j'ai eu que du plaisir Moi de toute façon les cascades en moto On me dit en voilà Non j'ai eu une petite scène qui était jubilatoire Enfin jubilatoire parce que c'était assez compliqué à faire C'est un moment quand je prends ta règle au téléphone Et que je lui dis qu'il faut qu'il ramène son cul Et je suis en train de me mettre dans tous les sens Voilà avec le Steadicam et tout Ça c'était agréable Et sinon les cascades en moto ça ça a été épi Et même s'il faisait très très froid Et c'est vrai que La plus douloureuse c'est peut-être celle de la fin Où je suis assis derrière avec des menottes et vous embrassez C'est vrai que c'est pas évident On va aller participer Enfin c'est un truc personnel Mais ça va un peu énerver Une autre question ? Oui ? Là ? Est-ce que le hérisson il a été casté ? C'est excellent quand même ? Est-ce que le hérisson il a été casté parce qu'il est excellent ? Ouais T'es chelou toi non ? Écoute Il nous a été imposé par Spontex Voilà Non écoute En fait c'est très dur de trouver un hérisson C'est con hein ? Mais c'est très dur parce qu'en fait c'est une race hyper protégée Donc tu peux pas faire n'importe quoi Et tu peux pas le déplacer de où tu veux En fait il faut qu'il reste dans une certaine zone de hérisson Donc on a été obligé de tourner à côté de chez lui Il y a certains acteurs aussi qui se comportent un peu comme des hérissons Je vous donnerai une question au milieu là ? Je t'appuie comment ? Nicolas Est-ce que Babysitting 3 est en préparation ? Non c'est pas prévu pour l'instant On n'a pas la bonne idée le jour où on aura une bonne idée pour faire Babysitting 3 on le fera mais on se rende là-bas Oui tu t'appelles comment ? Julie Julie J'allais mettre un copyright je les avais bien alors ça me t'a plu alors t'as gagné la vieille Bon moi je le dis tout le temps vous savez dès que je vais dans les magasins dans un Ehpad ou un machin Je vais essayer demain dans la rue n'hésitez pas de toute façon vous n'avez pas grand risque qu'on vous dise quoi que ce soit Régule la vieille Mais je vous remercie très content c'est un con truc Une autre question ou une autre insulte ? Oui tu t'appelles comment ? Hassan Mais pourquoi est-ce que tu pourrais faire le dinosaure ? Allez autre question ? Grosse grosse demande parce qu'il n'y a que deux jours que je suis sur la tournée et partout où on passe il y a ce fameux dinosaure Bah je le fais plus Tu vas me demander la tortue ? Non mais c'est une vraie question Est-ce qu'on peut appeler Philippe ? Alors Philippe bon on va voir parce que comme je disais il est en train de tourner en ce moment et on va voir si euh... Si il décroche parce qu'en plus là il est 10h et il se couche à 2h hein Il a un peu une vie de merde Oui allo ? Oui Philippe je suis à Bordeaux il y avait des gens qui voulaient te faire un coup Je suis au cabinet Tu peux faire un FaceTime ? Non Bonsoir Bordeaux, ils ont vu le film ? Oui ils ont vu le dessin Ok Donc je tiens à dire que Tarek est un gros con Que je ne jouerai plus jamais dans un cas de ses films Il m'a foutu des faux ça Et euh... J'avoue j'ai kiffé Et euh... Allo ? Ouais ouais on t'entend ouais Et pour parler plus sérieusement euh... C'est un vrai kiff de faire ce film ? Bah ta gueule Non Vous voulez qu'on appelle quelqu'un d'autre ? Mon père ? Vous voulez qu'on appelle mon père ? Tu t'appelles comment ? Non Manon ? Margot Margot ? Ouais j'étais presque Est-ce que vous avez eu des problèmes avec le Covid ? Est-ce que j'ai eu des problèmes avec le Covid ? Pour le Covid ? Non Non parce que j'ai tourné de septembre à décembre 2019 Donc c'était avant Voilà Une autre question ? Oui ? Tu t'appelles comment ? Jérôme Jérôme Combien temps j'ai mis à écrire le script ? C'est écrit là... Quand j'en m'accite Alors j'ai... En fait j'ai écrit avec un ami Qui s'appelle Pierre Toutant Qui travaille aussi avec Julien et Philippe sur leur script On a mis un rythme à écrire Voilà Est-ce qu'il y a une formation ? Bah t'as vu les conneries qu'on sort ? Est-ce que tu penses qu'il y a des formations par ça ? Formation pour devenir con Alors écoute... Nous on n'a même pas suffi de formation Non on a fait un BTS force de vente Avec Tariq C'est pas une vague Autant de te dire que ça va pas servir à grand chose Mais ouais on a pas de formation du tout T'avais remarqué ? C'est sympa toi ? Je suis content d'avoir souvent C'est vrai que c'est... Pour parler sérieusement C'est vrai que l'écriture c'est difficile Et c'est hyper important C'est la base de ton projet Donc euh... Il faut vraiment que ça soit bien Pour pouvoir après aller au retournage Et sinon c'est ça ? Oui ? Tu t'appelles comment ? Pardon ? Sylvie ? Qu'est-ce qui m'a donné l'idée de cette histoire ? Je me suis posé un jour une question con Qu'est-ce que je ferais s'il me restait peu de temps à vivre ? Voilà Et je me suis dit pourquoi pas en faire une comédie ? Tu t'en fiches ? Non, alors par contre tu vois par exemple Pour faire si tu veux que je fasse un rapprochement avec le personnage Tu sais moi quand j'étais plus jeune Je faisais rire que mon entourage Que les gens que je connaissais Les gens que je connaissais pas en fait j'étais ultra timide Et limite un peu peureux tu vois J'avais peur de... J'avais des rêves tu vois De devenir comédien ou footballer Par exemple j'avais des peurs et je me mettais des barrières Et si tu veux c'est un peu le fond de ce film C'est de se dire bah Si vous avez des buts des rêves dans la vie Qu'ils soient professionnels, amoureux ou peu importe En fait faut pas attendre le dernier moment Faut se donner les moyens et essayer Et puis voilà si ça marche pas c'est pas grave Y'aura pas de regrets Et si ça marche tant mieux Oui tu t'appelles comment ? Gabriel Tu as quel âge Gabriel ? 12 ans 12 ans ? Tu vas nous chanter quoi comme chanson ? Est-ce que les épines d'érition ça fait mal ? Est-ce que les épines d'érition ça fait mal ? Euh ouais Tu veux essayer ? Non ? Gabriel t'as tout compris dans le film ? Genre le pigeon t'as compris ce qu'il faisait sur la tête de taille ? Si t'as pas compris tu demandes à papa et à maman ce soir ? Si t'as pas compris tu demandes à papa et à maman ce soir ? Vous allez passer une bonne soirée ? Je crois qu'ils sont à côté en plus Et pour astiquer le berlingot vous allez lui expliquer aussi ? Parce que berlingot c'est une voiture Tu vois c'est la citroën berlingot Et du coup papa le dimanche il la stick la berlingot Une autre question ? Oui je t'appelle comment ? Elisa Mélisa Elisa Ah très bonne question Est-ce que quand on est à l'ambassade mexicaine Quand Juju échange la bamba est-ce que c'était par rapport aux enfoirés ? Oui pour la petite anecdote en fait Il y a deux ans Julien bah en fait on fait partie de la troupe des enfoirés depuis quelques années maintenant Et en fait Julien il devait chanter la bamba Mais en fait avant qu'on allait aux enfoirés On fait les essais costumes et les répétitions avec les musiciens Et donc Julien il a fait les répétitions de la bamba avec les musiciens Ca a duré 30 secondes et ils lui ont dit que ça servait à rien Et je vous jure c'est vrai du coup il a pas pu chanter la bamba Il était dégoûté Et du coup bah j'ai voulu lui faire une petite dédicace genre Ouais t'inquiète voilà il va bien chanter dans le film mais en fait non Voilà Mais j'étais très pour le coup j'étais très content de tourner cette scène Parce que je me la racontais à mort Et en plus il y avait vraiment les figurants qui criaient Il y avait une vieille dame qui essayait d'arracher ma chemise et tout J'étais en folie C'était la moitié du cinéma Tu veux qu'il chante la bamba ? Parce qu'il a progressé depuis hein franchement maintenant il chante hyper bien la bamba Allez je vais te faire la guitare et tu chantes la bamba Avec plaisir ! Allez motive le ! Allez tu viens ! Ça te manque bien que tu voulais aller au karaoké ce soir Après il peut frotter Vanessa aussi comme dans le film Allez, on y va ! Un balan, tarararan ! Pam! Para bailar la bomba Para bailar la bomba Se necesita una boca de granza Una boca de granza Para i-tu-tu ļ-jai-a-ir-li-va Y-a-ri-vá Merci ! Vraiment c'était top, je vais leur envoyer un petit message pour leur montrer que ça a fait bon Isa. Bravo, bravo. Il y a une autre question ? Oui en haut, tu t'appelles comment ? Moi je m'appelle Pierre et je vous ai dit merci de me faire demeurer, de me voir, faire voyager au magnifique. Tu m'as rappelé mon magnifique que c'était fini au magnifique. Alors j'ai compris voyage, là pour la chanson qu'il vient de faire ? C'est gentil, il va être content, il va te dire merci. Mais tu te manques un peu de moi ? T'as le droit, t'as le droit. Merci en tout cas, je te revois d'épisode, avec les coudes. Une autre question ? Vous êtes pas obligés hein, vous voulez qu'on se casse ? Non, 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 non. Oui, oui, tu me dis bien. Oui ? Alors quand je saute du haut du bâtiment avec la lance à incendie, est-ce que c'est inspiré de la tournoi au Parana ? Non, c'est inspiré de Piège de Cristal, de Bruce Willis. Mais tu dois être trop jeune pour connaître ça toi. Mais à la base moi c'était plus ce film là. Ça s'appelait Taillard en pleine. Une autre question ? Oui, tu t'appelles comment ? Adria. Combien d'heures de mouches cubes ? Combien d'heures de mouches cubes ? J'essaie d'en faire 4 ou 5 fois par semaine. Vous avez vu quand même, il a changé de corps hein ? Il est devenu panése, il se la raconte sur les réseaux et tout voilà. Mais il est musclé maintenant, il a des gros bras et tout. Des petites gougouttes, il a des gougouttes ? T'as raison ? C'est vrai ? Et José aussi, il fait beaucoup de sport. Malheureusement, je bois plus que je fais du sport. Ça compense un peu mal. En fait, pour les six-pack, il faut éviter de boire. Il faut éviter de manger trop et se gaver tout le sucre. Et puis ça marche pas trop mal. Moi j'ai décidé de changer un moment de boire. Enfin c'est autre chose. Oui ? Je vais dire que tu t'appelles comment ? La cocaïne, ça a bon goût ? C'est pour Julien cette question ? Parce que la cocaïne ça a bon goût ? Non mais c'était pour du faux. C'est un film. Tu sais genre Superman, il vole pas en vrai. Parce que c'est du faux. Oui c'était de la farine. Vous allez avoir une bautique, je ferai que tu aies de moi puis ce soir. Tu m'invites ce soir pour m'expliquer ? Pardon ? Tu m'invites ce soir pour m'expliquer ? Tu m'invites ce soir pour m'expliquer ? Mais c'est ton gosse, c'est pas le mien. Je plaisante. Je plaisante. On est à quel hôtel déjà ? Venez avec toute la famille, on va discuter. Une autre question ? Vous voulez une anecdote parce que vous n'avez pas de questions ? Comme ça vous avez le temps de chercher des questions. En fait vous savez pour me mettre dans la peau du policier, j'avais demandé à la préfecture de police de Paris de pouvoir faire une ronde avec la bague de nuit. Donc ça a été accepté. Et donc on fait une ronde et tout. Et il se passe pas grand chose. Et à 3h du matin, on engage une course pour site avec des voleurs de voitures. C'est la vérité. Donc on est à 100kmh dans les rues de Paris. Moi j'ai l'impression d'être dans un film. Et au final on arrête les voleurs. Enfin quand je dis on, c'est la police. La police qui arrête les voleurs. Donc ils les menottent, ils les mettent sur le trottoir. Et là en fait le chef de la police me dit c'est bon c'est sécurisé, tu peux sortir. Donc moi je suis avec ma casquette. Je sort de la voiture. Et là je suis naine avec un des voleurs qui me regarde comme ça. Il regarde le policier. Je lui dis il est connu non ? Donc moi je lui tourne le dos. Et là je suis naine avec l'autre voleur. Donc je me suis dit ils vont croire que c'est ma voiture qu'ils ont volé. Moi j'ai pas envie d'avoir de problème avec eux. Donc je vais voir le policier. Je lui dis est-ce que tu peux leur dire que moi j'ai rien à voir avec tout ça ? Pas de problème. Il va les voir. Et il dit au voleur le gars que vous avez vu là en fait il est juste là en tant qu'observateur. Et le voleur lui dit je sais je le connais c'est le pote de mon cousin. Et il s'avère que c'est vrai je connais le cousin du voleur. J'ai failli finir en tout le mot aussi. Une autre question ? Non ? Bon. Avec le tout un bruit tu t'appelles comment ? Mélanie ? Alors la séquence où je suis sous le 4x4 quand il y a le hérisson qui me pique. Comment j'ai fait ? Ben je l'ai vraiment fait. Pardon ? Elle a duré longtemps. En fait le problème tu sais c'est que j'étais enchaîné à la voiture pour pas que je tombe bien évidemment. Et le truc c'est que c'est une longue installation. Donc en fait si tu veux je suis resté très longtemps sous la voiture jusqu'à ce qu'on ait la bonne prise. Ça veut dire qu'à chaque fois je leur demandais de me ramener à un petit écran pour revoir les prises. Donc j'étais comme ça. Et je regardais et je dis non faut la refaire. Tiens allez on y va et on y retournait. Et on roulait à peu près à 70 km heure à chaque fois et je me manseais plein de cailloux dans la gueule. Voilà. Ça faisait mal au crâne à un moment. Allez peut-être une dernière question et puis on va vous laisser tranquille. Tu t'appelles comment ? Vincent. C'était bien Las Vegas avec les filles. C'est ta mère et ta soeur qui sont à côté ? Maman vous dites rien ? C'est la jeunesse ? Il peut sortir avec moi ce soir alors ? Non non écoute en tout cas Las Vegas c'était hyper cool parce que moi je suis un fan des films américains et de pouvoir tourner un bout de son film aux Etats-Unis j'avais l'impression d'être dans un film. Tu vois c'est une sorte de inception. Voilà. Ecoutez on va quand même vous... Une dernière question Sylvie ? Allez. Alors madame demande... Oui est-ce que j'ai une préférence pour les rôles de méchants et les rôles de mecs plus gentils ? Ecoutez, le méchant c'est quand même assez extraordinaire parce qu'il permet quand même de développer pas mal de trucs qu'on a pas trop le droit de faire. Et puis de nos jours je crois que c'est le seul espoir qu'on a encore de pouvoir faire des trucs assez moches sans être insulté sur les réseaux sociaux puisqu'on est le méchant. Donc moi ça commence à me plaire de plus en plus de faire la crapule ouais. Mais il faut être profondément honnête vous savez pour jouer les méchants. Tu veux peut-être demander à Julien ce que ça lui a fait de jouer une suceuse ? Non ça tout le monde sait. Vous êtes plutôt agréable. Vous avez bien la vie. Alors juste deux petites dernières choses et puis on vous laisse tranquille. Déjà j'aimerais bien faire une petite vidéo que je mettrai sur les réseaux sociaux si vous le voulez bien. Donc montrez à quel point euh... Non c'est sa meuf qui a envoyé un message. Donc si vous pouviez vous montrer s'il vous plaît votre enthousiasme à avoir vu ce film. Ça me ferait bien plaisir. Allez à trois on donne tout. Un, deux, trois ! Merci beaucoup. Alors toute dernière chose. Alors comme on a l'habitude de dire si le film vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, tout ça c'est hyper important vraiment. Et si le film ne vous a pas plu n'hésitez pas à bien fermer vos gueules s'il vous plaît. Merci Bordeaux ! J'aime bien. Merci beaucoup Tannette Bordeaux. Dernier Stavie Touré Renardi. J'aime bien J'aime bien. J'aime bien J'aime bien. Applaudissements Applaudissements